Dans chaque entreprise, la vente, le closing, est quelque chose de très célébré. Attention ! Marche ! Mais la vérité, c'est que tout sales, commercial, closeur ne pourrait travailler s'il ne disposait de rendez-vous qualifié. A titre perso, c'est déjà tenté plus d'une quarantaine de canaux d'acquisition pour générer ce type de rendez-vous. Et je peux vous dire que l'emailing, le code d'emailing est l'un des plus efficaces et certainement des plus scalables. Et dans cette vidéo, je vais justement te montrer comment mettre en place une campagne de code d'emailing en partant de zéro. Vraiment de zéro. C'est-à-dire que tu n'as aucun email, tu n'as aucun argent, tu n'as aucune compétence particulière de développement informatique, tu as juste une mentalité jugade. Et on commence dès à présent par tenter d'aller trouver des emails qualifiés qu'on va commencer à adresser. Pour info, si tu as déjà tout ce qu'il te faut concernant les bases emails à shooter, très bien, aucun souci, passe directement à la partie paramétrage du sender ou copywriting d'email. Tu verras, au sein de celle-ci, je partage même un template d'email qui m'a permis de générer des rendez-vous qui ont donné lieu à plus de 10 000 euros de commandes passées. Petit disclaimer pour les autres, si parmi vous, il y en a qui ont pour objectif d'aller trouver des emails de particuliers qui ne vous connaissent pas pour les shooter en code email, sachez qu'on dépasse le cadre légal fixé par la RGPD. Et donc, je vous invite aussi à vous boucher les oreilles et fermer les yeux. Et pour n'avoir nullement à craindre de se retrouver assis en justice du fait de votre prospection, mettez-vous dans la tête d'aller offrir de la valeur à chacun des personnes que vous toucherez. Pour ce faire, il y a une formule à avoir en tête, une bonne prospection par email. C'est une adéquation parfaite entre votre cible, votre persona, le message que vous allez lui porter et la tonalité de votre message. C'est ce dernier point qu'on a trop souvent tendance à oublier, mais qui est tout bonnement primordial. Il faut que ces trois éléments soient parfaitement alignés pour que votre email puisse résonner dans la tête, dans le cœur de votre cible. Et adopter une bonne tonalité suppose d'avoir su détecter des signaux pertinents. Ces signaux-là, il y a 1001 moyens de pouvoir les détecter. Je vous en liste ici 25 et vous pouvez noter, par exemple, qu'il est possible d'aller essayer d'automatiser la prise de contact avec les personnes qui viennent de lever de l'argent. Si pour votre entreprise, ce signal-là s'avère intéressant, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Vous partagerez un lien qui liste tous les fondateurs de startups qui ont récemment levé de l'argent. Alors, vous le constatez, le champ des possibles est vraiment très large. Vous pouvez imaginer aller sur LinkedIn et scraper gratuitement la liste des inscrits à un événement pour ensuite aller réadresser ses participants. Vous pouvez imaginer aller contacter toutes les entreprises qui viennent de commencer la pub sur Facebook, sur TikTok, sur Snap, ou encore aller contacter les sites qui viennent de se faire référencer sur des marketplaces de gros logiciels type HubSpot, Salesforce. Tout cela, c'est possible, c'est automatisable. Mais l'idée, c'est d'aujourd'hui, ensemble, commencer à un niveau encore plus junior puisque la première astuce revient à utiliser une pratique dont je vous avais déjà fait part au cours d'un short où à l'époque, on avait récupéré les adresses email des marcheurs d'Emmanuel Macron au cours de sa première campagne présidentielle. Et vous pouvez constater qu'avec cette simple requête Google, qui s'appuie simplement sur des opérateurs, site de points qui nous permet d'aller concentrer nos recherches sur le nom de domaine qui suivra, ici à Instagram.com, et d'aller récupérer avec le jeu des Ends ceux qui ont inscrit SEO et France dans leur publication ou profil en ajoutant également une adresse email. Dans ce cas-là, on va simplement faire de l'open data en allant faire défiler dans notre résultat de recherche l'ensemble des personnes qui sont sur Instagram, qui ont mis en ligne leur adresse email. Et là, le but, ça va être ensuite tout simplement d'aller se servir dans les adresses email qu'elles nous partagent. Alors, pour automatiser ça, je vous recommande de vous munir de l'extension Chrome Email Extractor. Vous voyez, je clique dessus et là, j'ai directement mes premiers emails que je peux aller copier-coller dans mon Excel. Alors ça, c'est un premier exemple, c'est très amateur, mais ça nous permet de mettre en place un premier email qui vient utiliser la formule magique. En Ace Breaker, c'est un email qui commence par « j'ai vu, j'ai entendu, j'ai constaté que je viens de passer sur votre site et je viens de passer sur votre profil Instagram. » où on a déjà un premier élément qui nous permet de contextualiser la prise de contact. Je continue à faire dérouler les solutions et dans ce short-là, je vous avais parlé d'une solution qui permet un peu d'automatiser l'usage d'API comme celle de Hunter.io. Un site internet qui vous permet de récupérer tous les emails connus sur le web d'une entreprise. Vous avez une dizaine de requêtes gratuites par jour et admettant « je cherche à récupérer des emails au sein du fonds d'investissement dapni.com » et bien là, on sait qu'on peut utiliser paul.dapni.com et qu'on a à peu près 99% de chances que cet email soit encore valable. Alors, on reste dans les astuces et les brouillards et on va prendre conscience qu'en France, on va le voir ensemble, concernant l'hébergement des boîtes de messagerie, on vit dans un marché oligopolistique. C'est-à-dire que la plupart des entreprises sont soit chez Google ou soit chez Microsoft puisque ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en France, dans le top 10 000 des sites, on en a quand même un quart. C'est énorme et surtout que plus on se rapproche des plus importants sites, plus cette proportion grimpe. Donc, si on se mettait simplement à regarder les 1 000 sites les plus visités en France, et bien certainement que ce ratio serait encore plus important. Et de ce constat, on va en faire une force puisque, admettant « je cherche des informations sur » « petitbambou.com ». On va constater qu'ils sont certainement sur Google Workspace. On va aller chercher 2-3 noms de personnes travaillant chez « petitbambou ». Pour ça, il y a LinkedIn, c'est gratuit le compte LinkedIn. On a par exemple notre ami Camille Debreux. Et là, je vous recommande d'aller ensuite sur ce site-là, « email permutator » qui va en fait imaginer l'ensemble des combinaisons d'adresses email que pourrait avoir Camille Debreux au sein de « petitbambou ». Donc, son prénom, c'est Camille. Et son nom de famille, c'est Debreux. Entreprise, c'est « petitbambou.com ». Et donc, s'il te plaît, génère-moi l'ensemble des adresses email envisageables. D'accord ? J'ai toute ma liste, 34 exactement. Je vais les copier et je vais ouvrir un spreadsheet. Je vais coller mes 34 adresses email. Et je vais simplement faire un clic droit sur « chips intelligent » « Convertir en chips de contact ». Et donc là, vous pouvez le constater, on a deux adresses email qui remontent, qui sont correctes, soit « camille.petitbambou.com ». Certainement pour une des premières recrues de « petitbambou ». Et « camille.debreux.petitbambou.com ». C'est certainement l'adresse qu'utilise notre ami qui est grosse manager chez « petitbambou ». Puisqu'on est sur LinkedIn, il faut savoir que quiconque dispose d'un profil sur cette plateforme à la possibilité d'activer un essai gratuit de la version payante de LinkedIn « Sales Navigator ». Et là, on a des filtres qui sont bien plus complets. Et on peut ainsi s'amuser à aller remonter les personnes en France, sortant d'une certaine école. Et là encore, on a peut-être nos premiers « icebreakers » sur cette séquence de campagne. Puisqu'on pourrait imaginer en tant qu'ancien élève de « pour ouvrir l'email ». On sait qu'il peut exister une sorte de solidarité entre des anciens élèves passés par la même école. On pourrait également imaginer parler à des personnes travaillant dans l'e-commerce, pratique dans notre cas, puisqu'on a quand même des places pour notre accompagnement e-commerce à vendre. Et on se retrouve avec une liste de près de 100 personnes. On peut aller enregistrer dans la liste « Travail en e-commerce ». Pensez à bien valider cela sur l'ensemble des pages. Et donc là, on va être capable de les adresser directement, non pas par e-mail, mais via la messagerie de LinkedIn. Néanmoins, l'idée, c'est de se concentrer ici sur cette vidéo sur du « cold emailing ». Et c'est pour ça que je vous présente « Full Enrich », qui permet d'enregistrer vos datas. Et vous constatez, puisque j'avais l'extension présente sur mon LinkedIn Sales Navigateur, j'ai la possibilité de directement aller enrichir les 4-11 contacts que je ne disposais pas encore. Et la machine va tourner pour essayer d'affecter un e-mail à chacun de ses adresses URL. Je n'ai pas oublié notre promesse initiale. Alors certes, je suis en train d'évoquer plusieurs noms de logiciels, plusieurs ressources. Mais sache qu'à chaque fois, tu retrouveras dans la barre de description un lien te permettant de les utiliser à plus ou moins long terme, gratuitement, sans sortir ta CB. Après, on sait tout ce qu'il en est avec les logiciels au mode SaaS. Tôt ou tard, on te suggère de disposer de plus de fonctionnalités en échange de paiements. Tu feras ce que tu veux, mais en tout cas, on reste sur la parole de dépenser 0€ garantie sur facture. Donc, tu peux constater que Fullenrich nous avertit que cette opération prend un peu de temps. Ça va lui permettre de récupérer, voilà, à peu près, je pense, un e-mail sur deux. Et donc, on continue à faire grossir notre base de contacts qu'on va ensuite aller contacter. Et là encore, l'avantage, c'est qu'on sait spécifiquement quel type de métier ils font. Donc, on peut aller leur parler de façon plus contextualisée, plus personnalisée, adopter une bonne tonalité pour que cela puisse les impacter. Des moyens pour trouver des e-mails, il y en a donc plein. Si, malgré ça, vous ne parvenez pas à construire votre base de prospects à contacter, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous arrive lorsqu'on accompagne des clients de leur proposer de faire cela pour eux. Et non, petite facture. Repassons sur Fullenrich. Et donc, vous pouvez le constater, on a trouvé exactement la moitié des e-mails des profils LinkedIn qui nous intéressaient. Et ils sont assez transparents puisqu'ils vous indiquent depuis quelle source ils ont trouvé ces e-mails. Et ils nous précisent qu'un certain nombre de ces e-mails, un quart, sont quand même à risque avec un taux de bounce rate, loin d'être nul. Ce qui nous amène, dans notre seconde partie, comment paramétrer convenablement sans sender d'e-mails, puisque si l'on se met à aller contacter des nouveaux prospects, je vous recommande fortement d'aller vous munir d'un nouveau nom de domaine qu'on va réchauffer ensemble, puisqu'il serait suicidaire d'aller shooter tous les e-mails que l'on scrape sur notre propre boîte e-mail au risque de faire chuter notre réputation et de voir nos futurs e-mails arriver en spam. La bonne pratique, c'est de se constituer un sender d'e-mails propre pour le cold e-mailing et d'aller le réchauffer avant d'instaurer des campagnes de cold e-mailing. Il n'y a aucun souci à voir, on fait ça ensemble. Et dans ce cas de figure, on va utiliser une solution française, Brevo. Concrètement, après avoir validé votre e-mail et votre téléphone, il va falloir conférer l'autorisation faite à Brevo de pouvoir envoyer des e-mails depuis votre propre nom de domaine. Et pour ce faire, cliquez ici. Avant de configurer l'expéditeur, on va déjà configurer le domaine. On va ajouter un domaine, l'indiquer ici. Et de lui-même, Brevo reconnaît le service depuis lequel notre site est hébergé. Il nous propose des instructions détaillées afin de pouvoir authentifier notre domaine sur sa plateforme. Vous allez voir que c'est assez simple. Il suffit de copier la valeur de l'entrée TXT que l'on va aller ajouter au sein de notre hébergeur. Le site est battu autour d'un WordPress. Et donc, je dispose d'un cPanel afin de manager mes différents fichiers. Une fois sur le cPanel, rendez-vous sur zone éditeur du domaine. On choisit bien le domaine auquel on souhaite accorder les droits à Brevo. Et on va pouvoir ajouter une zone TXT. Cliquez ici sur ajouter un enregistrement. Et la valeur, on l'a encore dans le presse-papier. Au domaine, il s'agit de plonger. Et vous pouvez constater que ce que je viens d'ajouter est bien visible ici. Alors ça, c'était pour le TXT. J'ai aussi un enregistrement DQM à valider. Donc, on enregistre la valeur. On est aussi sur une entrée de type TXT. Alors, on commence par le type TXT. Étant donné que le nombre de caractères est limité, ça peut être tronqué. Et dans ce cas, je vérifie. C'est bien OK. Copier le nom. Et donc, ça, c'est OK pour l'enregistrement DQM. Enfin, on a également le démarche qui est vivement recommandé. Donc, on va passer à prier pour l'ajouter. Et toujours sur un fichier de type TXT. Et le nom, c'est tout simplement DQM. On enregistre. On a bien validé les trois enregistrements. On retourne sur Brevo et on peut lui demander de vérifier. Donc là, c'est parfait. Notre nom de domaine a bien été vérifié. Si je retourne dans Expéditeur. Je peux constater qu'il existe encore une confusion au niveau du DMark. Alors, je retourne dans Amazon Editor. Et je constate, en effet, que j'avais déjà doublonné cette entrée. Je vais donc effacer celle-ci. OK. Et cela peut prendre jusqu'à 24 heures à se normaliser. Donc, pas d'inquiétude si vous constatez qu'il y a encore ce message qui s'affiche. Et en l'occurrence, de l'autre côté, ça n'a duré que quelques minutes. La prochaine étape à suivre est de configurer la base de contact que l'on est allé glaner afin de pouvoir réceptionner les variables collectées et ainsi personnaliser d'autres messages. Avec, à la place de la variable FirstName. Par exemple, mettre le prénom du contact que l'on a visé. Mettre l'URL du site pour lequel il travaille. Mettre son poste. Mettre la source à partir de laquelle on a pu puiser ce contact. Alors, pensez-y. À chaque fois, les attributs sont des variables plus que des mots. Donc, il ne doit exister aucun espace entre eux. Et vous retrouverez la même logique que vous soyez sur Brevo, sur LameList, sur la grosse machine. Et l'avantage de ce dernier logiciel, c'est qu'il vous permet de faire de la prospection multicanale. Puisque la proposition de valeur est de pouvoir à la fois effectuer cette prospection par email, LinkedIn, Twitter. Et c'est également le luxe que l'on a. Puisque Damien, avec lequel je suis associé sur la Strat, a développé from scratch du garage. Un outil qui permet de scraper des professionnels. Et aller ensuite les adresser au sein de séquences complexes. Si ça vous intéresse d'utiliser ce type d'outil, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. On vous fera parvenir un lien pour que vous puissiez l'utiliser pendant 6 mois de façon gratuite. Et donc là, à ce stade, toujours pas d'excuse. Vous devriez avoir à la fois des emails correspondant à votre clientèle cible. Vous devriez avoir des tuyaux bien mis en place afin de pouvoir contacter et toucher ces personnes-là. Reste le plus important, leur adresser le bon message. Et on va voir ensemble quelques vérités concernant le cold emailing. Déjà, ayez en tête que ce canal est inoxydable, inaltérable. Parce que vous pouvez constater qu'en 20 ans, le taux d'ouverture d'un email ne s'est pas détérioré. Le taux de clic par email ne s'est pas détérioré. Et je n'ai pas en tête d'autres canaux d'acquisition qui soient aussi antifragiles, aussi résistants. Rappelez-vous des portées en avait avec des pages Facebook en 2012. Elle est à minima divisée par 10 en 10 ans plus tard. Donc, c'est vraiment ça la force de l'emailing. C'est de n'être en aucun cas soumis à un quelconque algorithme qui pourrait changer du jour au lendemain. Lorsque vous avez l'email d'une personne, vous savez qu'à chaque fois, votre message arrivera dans sa boîte email. Hormis si ce dernier décide de vous mettre dans les spams. Et pour ça, justement, on reste en tête de toujours offrir de la valeur dans nos cold emails. Quoi ressemble une séquence ? Evidemment qu'il en existe autant que vous puissiez avoir de cibles. A chacune, vous allez plutôt opter pour une stratégie plutôt qu'une autre. En règle générale, voici un peu un basic. Premier email qui correspond à un icebreaker. Un second qui peut survenir trois jours plus tard. C'est important de soumettre notre cible à une exposition pour rester top of mind. On appelle celui-ci le double tap. L'idée, c'est de creuser un peu plus votre proposition de valeur. Démontrer de façon un peu plus conséquente votre expertise. Derrière le bump et lui facultatif. Et en dernier lieu, le break up qui peut sous-entendre la menace de ne plus contacter la cible si cette dernière ne daigne toujours pas répondre. En règle générale, c'est une formule assez classique qui porte ses fruits. Concernant l'email 1, l'exigence est de faire comprendre à votre cible qu'il ne s'agit pas d'un email envoyé au hasard, mais que vous avez réellement quelque chose qui pourrait l'intéresser maintenant, urgentement. Ensuite, intégrer une proposition de valeur claire, concise et simple à comprendre. Si vous pouvez, essayez de sous-entendre une preuve sociale montrant votre sérieux. Et surtout, n'insérez qu'un seul call to action. Ça doit être très clair, vous devez simplement demander une seule chose à votre cible. Et cette dernière ne doit pas être ultra engageante, évidemment. Par exemple, dans mon cas de figure, afin de promouvoir mon programme d'accompagnement pour les e-commerce, je vais simplement, dans ce premier email, envoyer un lien vers le programme. afin de les habituer déjà à effectuer une action et à mesurer le niveau de curiosité par rapport à ce premier email. D'ailleurs, si suivre un de ces parcours pourrait être intéressé, que ce soit le parcours e-commerce avec de nombreux CMO de DNVB actuellement en poste qui interviennent dedans, ou le parcours prospection avec les interventions de Damien, sache que nous sommes certifiés Calliope, ce qui peut te permettre de voir cette formation prise en charge. Et si tu veux faire le test, dans la barre de description, je t'ai mis le lien vers un de nos calculateurs de droit à la formation. Tu auras immédiatement la réponse pour savoir sur quel budget tu peux, un peu envisager, te faire financer un éventuel accompagnement avec la Strat. Ainsi, à chaque étape, on peut se fixer des objectifs spécifiques avec des indicateurs qui reviennent. Le taux d'ouverture, ici on peut attendre de dépasser les 50%, et le taux de clics sur ouverture. Je souhaiterais qu'au moins 10% des personnes qui ouvrent mon message accèdent ensuite à mon site où j'ai indiqué mon programme. Derrière, je vous l'ai dit, sur le deuxième email, le double tape, que j'aime bien utiliser, c'est l'un des deux frameworks les plus connus en matière de marketing. Soit le framework AIDA avec un email où je vais démontrer mon expertise qui commencerait par un paragraphe où j'attire attention, je déclenche l'intérêt, du désir, et je pousse à l'action. Ou alors, d'autres cas de figure, et j'ai plutôt tendance à privilégier celui-ci, le framework BASSE pour problème, agitation, solution. Je vais vous montrer un exemple. Je suis en train de réactiver, du coup, une base d'e-commerçants auquel on a déjà écrit avec Damien depuis 18 mois. Et donc, voici comment je vais agiter un problème en leur mentionnant les chiffres de la FEVAD qui indiquent un recul des ventes de produits sur internet ces deux dernières années, alors que, dans le même temps, on a des coûts d'acquisition dans l'e-commerce qui augmentent. La FNIC enregistre de plus en plus de sites e-commerce en France. Et dans ce contexte où la guerre de l'attention est de plus en plus féroce, il est évidemment primordial d'avoir un site qui convertisse suffisamment ses visiteurs. Et donc, derrière, je suggère ma solution avec la possibilité de prendre contact directement avec moi. Avec, pensez-y à chaque fois, un lien intégré en fin d'email permettant à votre audience de pouvoir, lorsqu'elle le souhaite, se désinscrire de votre séquence et de vos futurs emails. Ce que vous ne souhaitez surtout pas, c'est d'être signalé en tant que spam et de voir ainsi votre réputation de sender d'email être dégradée et à l'avenir risquer de n'apparaître à chaque fois que dans les boîtes spam. Donc, mettez à disposition un lien facile d'accès permettant de couper la séquence lorsque, pour votre cible, elle n'apporte pas suffisamment de valeur. Ça aussi, c'est un indicateur que vous pouvez suivre et essayer de ne pas dépasser les 1,5%. Mettez ensuite du rythme dans vos séquences. C'est important d'être suffisamment présent dans la tête de votre audience si vous souhaitez qu'elle fasse un pas supplémentaire vers vous. Donc, ce que je recommence, c'est d'étudier un peu le meilleur moment. On le sait en testant différents horaires. Il se peut que si vous cherchez à toucher des fondateurs, des DG, des personnes à haute responsabilité, le meilleur moment, c'est peut-être à 23h et c'est peut-être de commencer par un bonsoir parce que ces personnes-là reçoivent peut-être plusieurs centaines d'emails par jour. Sur Enelid, c'est ici qu'on le configure et je n'ai aucune leçon à vous donner sur le fait de contacter ou non les personnes le dimanche, le samedi ou le vendredi. Alors évidemment, si vous êtes sur le marché israélien, que le samedi, ce n'est pas forcément le meilleur jour. Si vous êtes sur un marché plutôt musulman, le vendredi. Et à l'inverse, sur un pays très chrétien, le dimanche, ce n'est certainement pas le meilleur jour. À titre personnel, en France, j'avais plutôt des bons résultats en envoyant des fois à des cibles assez bookées, des tops décisionnaires le week-end. J'ai aussi eu quelques soucis. Je me rappelle, pour le leader des studios de Jardin, j'avais également des séquences qui s'envoyaient chez des particuliers le dimanche et j'avais reçu un email de réponse d'un grand journaliste du Monde et ça m'avait un peu calmé parce que je ne souhaitais pas faire débarquer Élise Lucet quelques semaines plus tard au sein de l'entreprise. Donc, à manipuler avec précaution. Alors, je n'oublie pas que j'avais également dit que je partagerais un email qui avait généré plusieurs milliers de commandes sur des personnes que, à la base, je ne connaissais pas. Et bien, c'est celui-ci avec l'intégration de la variable du nom d'entreprise dans l'email. Et donc, on s'est assuré que ces derniers étaient des sites e-commerce grâce au code NAF assez spécifique des e-commerçants. Et ensuite, que ces derniers avaient en leur sein un lien 404. Et donc, je les avais alertés par cet email sur l'erreur SEO qui les pénalise comme elle pénalise également d'autres sites e-commerce. Derrière, pour les personnes ayant ouvert l'email, il y avait une relance dans les 2-3 jours qui suivait. en mentionnant le fait que, oui, j'ai bien lu que vous avez ouvert mon email, mais vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi ? Et dans ce second email, le double tape, on va ensuite trouver notre expertise en donnant un peu de valeur. Et là, je mettais en avant l'importance pour un site e-commerce aux nombreuses références de disposer d'une barre de recherche interne en mettant des exemples où le segment des personnes qui utilisent la barre de recherche dépense bien plus que celles qui n'utilisent pas. Donc, on a tout intérêt à proposer de façon assez affordante. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites être tenu informé des prochains, abonne-toi maintenant à la chaîne, car ne compte surtout pas sur YouTube pour te les suggérer. Je ne vais pas te gâcher le suspense, mais à l'instar de cette vidéo, les prochaines n'auront pas vocation à être virales, mais plutôt à t'apporter la valeur un peu technique. Donc, abonne-toi si ces sujets t'intéressent. Ciao, ciao !